Coucou tout le monde, donc là je vous retrouve pour la deuxième partie de mon haul parce que je vous avais fait un premier haul avec toute la déco que j'avais acheté maintenant je vais vous faire la deuxième partie donc avec les vêtements de bébé vu que c'est pas du tout le même thème alors on va regarder tout ça donc j'ai tout acheté chez Kiabi, malheureusement franchement il n'y avait pas grand chose donc comme je n'avais pas le temps de faire d'autres magasins et qu'il me fallait à tout prix des vêtements pour le petit parce que là il est un peu trop juste dans ses vêtements pour être vraiment à l'aise donc du coup j'ai pris ce qu'il y avait en fait tout simplement donc voilà, je vais vous montrer ça alors déjà pour commencer la base des bases j'ai pris donc des bodys ils sont pas mal, il y a des petits motifs dessus donc c'était 7 euros je crois, ouais 7 euros les 5 bodys je vais vous montrer ça, voilà c'est des manches longues, ils sont tout mimi et voilà il y a plusieurs motifs différents dedans donc tout ça après je déballerai en fait pour les, comment dire, pour les laver ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ? alors j'ai repris essentiellement, c'est des pyjamas parce que ça les pyjamas, ils lui vont vraiment juste donc j'ai pris celui-ci, voilà j'ai pris tous des pyjamas chauds parce que là en ce moment, donc vous voyez les petits motifs, là c'est tout chou donc il est à 10 euros ensuite j'ai pris donc celui-ci pareil c'est des pyjamas tout doux, tout chaud donc pareil c'est 10 euros ensuite celui-ci, il l'avait déjà en plus petite taille donc je lui ai repris donc celui-ci par contre il était à 4 euros donc ça, ça vaut le coup et vous voyez il est tout doux, tout chaud, tout mignon avec le petit lapin donc ça j'adore aussi pareil celui-là je l'avais acheté quand il était plus petit donc je l'ai repris en plus grand donc il est comme ça en fait il s'ouvre sur le devant donc ça c'est hyper pratique parce que malgré que maintenant c'est plus très compliqué pour le tourner il se tourne tout seul mais quand même donc du coup il est à 10 euros et vous voyez en fait la gamme là vous en achetez deux vous en avez un troisième gratuit donc ça vaut le coup je lui ai pris donc celui-ci pareil je l'avais acheté en plus petite taille ah il y a une moumoute dessus il y a une petite moumoute qui se balade c'est pas grave de toute façon je le mets au lavage après donc celui-ci pareil il était à 4 euros donc pas cher qu'est-ce que j'ai pris encore ? la base, les body ça on n'en a jamais trop donc j'en ai pris 10 comme ça au moins c'est sûr et vous voyez donc il y a aussi des motifs différents et des couleurs différentes ensuite encore et toujours des pyjamas parce qu'en fait mon mari en fait souvent quand il est avec à la maison il n'aime pas l'habiller en fait il n'aime pas lui mettre des pantalons des hauts etc il aime bien qu'il soit à l'aise dans ses vêtements donc qu'il puisse bouger correctement donc j'ai pris pas mal de pyjamas comme ça il n'est pas embêté donc là vous voyez il a marqué mini costaud et donc 4 euros il est tout mignon il a marqué d'ailleurs mini costaud comme papa c'est trop chou alors ensuite là je lui ai pris je trouvais ça trop pratique pour des fois quand on veut rester par exemple le dimanche à la maison il y a le petit pantalon avec les pieds là vous voyez c'est trop pratique parce que moi les chaussettes bon je pense que c'est tous les bébés comme ça mais dès que je lui mets des chaussettes il les prend il les jette tous les deux minutes donc au final ça sert à rien donc je lui ai pris carrément ça au moins je suis sûre qu'il ne peut pas l'enlever et j'ai pris donc il y a le petit haut qui est accroché avec donc c'est Mickey et ce qui est bien en fait j'ai remarqué c'est que vous avez les pressions là pour accrocher le haut comme ça en fait il ne peut pas non plus se découvrir vous savez avoir après le ventre à l'air ou quoi donc enfin en même temps il a un body en dessous mais bon quand même quoi je trouvais ça pratique ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre ah oui je n'ai pas dit le prix de celui-là donc il est à 12 euros ensuite je lui ai repris un petit jean comme ça donc il est gris tout simple il était à 12 euros en fait franchement j'étais déçue il n'y avait rien du tout en pantalon il n'y avait plus rien les seuls pantalons qui restaient ils avaient des couleurs vraiment bizarres je n'avais pas envie de prendre ça donc voilà j'ai vraiment pris les vêtements qui restaient en gros j'ai pas eu trop le choix j'ai pas le temps après j'avais pas le temps d'aller refaire d'autres magasins la H&M ou quoi j'avais pas le temps donc voilà j'ai pris ce qui venait donc là il y avait le petit Ola donc Mickey ça va il est chou je trouve qu'il y a beaucoup de Mickey dessus quand même mais bon c'est pas grave celui-là il était à 8 euros ça ça passe partout avec un petit jean etc c'est voilà celui-là je l'ai repris parce que je l'avais pris en 3 mois en 6 mois en 9 mois et là je le reprends en 12 mois je l'adore celui-là franchement je l'adore c'est juste dommage que je lui avais acheté un pantalon en fait jaune moutarde et ça rappelle en fait le jaune moutarde qu'il y a dans l'écriture mais bon peut-être qu'il y va encore il faudra que je réessaye le pantalon vu que c'était 19 mois le pantalon peut-être qu'il y va je sais pas donc j'ai repris un jean comme ça la couleur là c'est le même que le gris mais cette fois-ci en bleu donc 12 euros aussi ah oui et le petit haut il était à 2 euros ça c'est donné 2 euros ensuite je lui ai pris un petit pull comme ça un petit suite en fait donc celui-là 6 euros qu'est-ce que j'ai pris encore j'ai pris donc pareil un petit bas comme ça avec les pieds attachés donc ça c'est super cool il est mignon en plus c'est super héros et il y a le petit haut en fait qui va avec voilà il est trop chou je trouve et il est à 10 euros voilà vous voyez j'ai pris plus des trucs vraiment pour la maison parce que c'est vrai qu'on sort pas énormément et souvent quand on sort en fait comme je lui mets la combinaison la combinaison si par exemple en dessous je lui mets un jean avec un haut j'ai du mal à fermer la combi donc du coup souvent en fait pour sortir je lui mets un pyjama un pyjama donc body pyjama et je lui mets la combinaison par au-dessus comme ça je peux tout fermer correctement sinon c'est un peu galère j'étais un peu déçue parce que je voulais lui racheter une combinaison en 12 mois mais j'en ai pas trouvé en fait c'était vraiment les grosses grosses doudounes mais elle c'était pas très belle franchement je l'ai pas trop aimé donc j'ai pas pris je verrai peut-être que je lui commanderai sur internet par contre je suis toute floue c'est bon je recommanderai peut-être sur internet et sinon le reste les deux autres je les ai pris pour moi j'ai dit allez ça fait des petits hauts en plus donc là j'ai pris ce petit pull noir tout simple en fait il est ouvert sur les bras là il y a de la dentelle on voit pas bien mais ici il y a de la dentelle il est vraiment mignon alors celui-ci il était à 15 euros voilà 15 euros et ça j'ai craqué dessus il est vraiment super beau alors attendez je vais vous montrer avec le col fermé sinon vous verrez pas bien celui-là j'ai vraiment adoré voilà c'est un chemisier noir je sais pas si on voit alors c'est un chemisier tout noir tout noir tout noir classique avec des petits froufrous sur les manches et là le col il est juste canon quoi je me demande si je vais même pas le mettre pour Noël parce que pour l'instant j'ai rien trouvé pour Noël à part si je trouve une robe entre temps mais bon si j'ai rien trouvé franchement je vais je vais mettre celui-ci parce que je l'adore et puis voilà donc pour le haul de bébé vous voyez j'ai pas acheté grand chose mais j'en ai quand même eu pour 140 balles ça va vite hein les fringues franchement bon après j'ai eu 15 euros pour moi et ça c'était quoi c'était à 18 euros voilà 15 et 18 pour moi et tout le reste c'était pour le petit donc voilà après ça va vite mais j'étais obligée de lui racheter des trucs et encore que j'ai beaucoup de pyjama et beaucoup de body j'ai pas beaucoup de tenue comme vous avez vu j'ai deux pantalons et trois hauts en tenue j'ai vraiment pas grand chose mais y'avait rien qui me plaisait franchement et les seuls trucs qui me plaisaient y'avait plus sa taille c'était quoi soit du 3 mois soit du 24 mois y'avait pas y'avait pas de 12 mois donc voilà j'ai pris tout ça et puis bah si jamais je rachète des choses entre temps sur le site d'H&M ou autre je vous montrerai tout ça et puis voilà donc à Noël j'ai déjà sa tenue j'ai pris une tenue de père Noël bon j'ai pas fait un truc extraordinaire vu qu'on le fait toute mais je trouvais que c'était trop mignon donc je l'ai acheté dans le magasin où je travaille donc voilà on verra bien j'espère que ça lui va parce que je lui ai même pas essayé le pauvre donc on verra bien donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu donc si elle vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux il y aura tout qui sera en barre d'infos à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager et en tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite ciao ciao